Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Comme toujours, comme je dis, nous avons tous les mêmes problèmes dans nos pays africains. Donc, généralement, les messages qui s'adressent aux Ivoiriens s'adressent aussi bien aux autres frères et sœurs du continent. Enfin, j'ai un message à envoyer aujourd'hui à M. Henri Conanbédier, pour qui j'ai le plus grand respect parce que, compte tenu de son âge et compte tenu des fonctions qu'il a occupées par le passé en Côte d'Ivoire. J'ai une amie à ma nièce qui a raconté un jour une anecdote qui nous avait fait rire, mais qui me fait réfléchir aujourd'hui et je vais vous la raconter. Elle habitait dans une cour commune à San Pedro. Et la cour commune, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des maisons dans des maisons. Des maisons dans une maison. C'est-à-dire, quelqu'un construit plusieurs appartements Et tous les habitants, ils habitent dans le même espace. Il y a une clôture et un portail, une porte d'entrée pour la maison. Et à l'intérieur de cette grande maison, il y a des appartements où chacun a sa porte d'entrée. Et ils utilisent le même espace. C'est pourquoi on les appelle les cours communes. Et entre elle et sa voisine, il y avait un petit mur, un mur pas très haut. Et un jour, comme on sait, comment ça se passe chez nous, les enfants ils mangent dans... Chez tout le monde, il n'y a pas de problème. Elle avait deux enfants la dame. Et quand elle a fini de préparer, ses enfants, c'était le moment de manger. La fille, l'amie à ma nièce dit, elle entend, venez manger, venez manger, venez manger. Mais au lieu qu'on n'entende plus rien, qu'on se dise que les enfants sont en train de manger, il y a des enfants qui pleuraient. En tout cas, pendant trois... En tout cas, mais aïe, venez manger, venez manger. Et à un moment donné, les enfants sont sortis en courant et en pleurant. Mais avant ça, elle, par curiosité, elle s'est levée, elle a regardé de l'autre côté. Et elle a surpris la voisine en train de faire ça. Venez manger, venez manger, venez manger, venez manger. Aïe, venez manger. Donc, ses paroles disaient aux enfants de venir manger, mais son geste leur disait de sortir. Nos gestes hurlent, nos mots parlent. Et j'ai fait une publication ce matin sur Facebook où j'ai dit, M. Henri Conant-Bédier, est-ce que vous entendez le hurlement de vos gestes, de vos actions? En septembre et puis en décembre, si ma mémoire est bonne, 2018, M. Henri Conant-Bédier, vous avez reçu les chefs à Caen, je ne sais plus lequel avant, vous avez reçu les chefs baoulés, et puis vous les avez reçus récemment. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Moi, je ne comprends pas très bien ça. Vous vous adressez à ces chefs baoulés et à ces chefs à Caen, en tant que leur fils ou en tant que le président du PDCIRDA. Tous les chefs que vous avez reçus jusque-là, avec qui vous avez parlé politique, ce sont des gens de votre parti politique. Et dans votre parti politique, il n'y a que les gens de cette ethnie, là? Je ne crois pas que la réponse soit oui. Je ne vous ai jamais vu entendre parler au chef Bété. Je ne vous ai jamais vu parler au chef Gouraud, au chef Yacouba, au chef Odienéka, au chef Jiménie, au chef... Pourquoi? La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, on devrait sortir de ça. Au PDCIR, il y a des Bété, il y a des Baoulés, il y a des Bambaras. Je ne vais pas prononcer le mot Djoula. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une ethnie qui s'appelle Djoula. Je suis désolé. Il y a des Jiménie, il y a des Odienéka, il y a des Sinfou, des Abidji, des Guérés, des FPI aussi. Dans tous les partis politiques, il y a des ethnies qui sont représentées. Il y a un parti politique dont je ne prononcerai pas le nom parce que ce n'est pas un parti politique. Alors, quand vous recevez chaque fois le chef Baoulé, c'est quel message que vous envoyez, M. Béthier? Vous envoyez quel message? Qu'est-ce que moi je vais retenir de vous demain si vous n'êtes plus là, M. Béthier? C'était le chef des Baoulés? C'était le président des Baoulés? Ou quoi? Nous sommes en 2019. Nous ne sommes plus en 1960. Aujourd'hui, les enfants ne s'identifient pas à ça. Les enfants ne s'identifient pas à ça. Vous envoyez un message, vous avez envoyé votre ami, votre ancien ami, vous l'avez envoyé auprès des chefs Baoulés, ils lui ont même donné un nom, vous avez applaudi, et aujourd'hui vous repartez, vous lui dites, vous leur dites d'enlever le nom. Ce n'est pas un peu léger. La façon dont notre pays est géré, là, je trouve que vraiment, il y a beaucoup de légèreté. Sincèrement, quoi. Je le dis, il y a beaucoup de légèreté. Ça fait rire. Moi, j'ai écouté instinctivement, quand j'ai écouté, j'étais contente. De façon instinctive, en tant qu'Ivoirienne, qui connaît l'histoire récente de son pays, je suis contente. C'est bien fait. Oui, mais après, mon cerveau a commencé à fonctionner, à réfléchir à ça. Quel est le message que vous envoyez concrètement ? C'est quand est-ce que vous allez recevoir les autres chefs ? Les chefs Yacouba, les chefs Kru, les chefs Nafana. C'est quand vous allez les recevoir aussi ? Pour l'atteindre ce genre de discours ? C'est quand ? Trouvons un moyen pour nous retrouver autour de quelque chose. Autour de notre drapeau, l'Ivoirité. C'est une bonne chose. Une très bonne chose. C'est quel pays au monde qui ne peut pas être fier d'être ce qu'il est, qui ne peut pas s'affirmer ? Moi, j'ai dit, je n'aimais l'esprit intimidé. L'Ivoirité, là, je l'assume. Ce n'est pas vous qui avez créé ce concept. J'ai oublié dans mon ancien, dans ma vidéo, où j'ai parlé de mon message à M. Soro Guillaume. J'ai oublié de dire que ce terme, ce n'est pas vous qui l'avez créé. Il a été créé par M. Nyangoran Pauke. Et c'est dans les années 70. C'est bien tombé. Il fallait quelque chose pour essayer de créer une sorte de regroupement autour de quelque chose. Et puis, bon, vous avez choisi l'Ivoirité. Je ne sais pas qui vous l'a proposé. Mais c'est une bonne chose. C'est quelque chose de culturel. Moi, je suis prête à m'engager dans ça. Mais vraiment, cette façon de chaque fois recevoir seulement les chefs baoulés, là, je ne trouve pas ça bien. Je ne trouve pas ça bien. Il faut qu'on revoie nos façons de fonctionner. Parce que les chefs, là, il y en a dans toutes les communautés. Et la Côte d'Ivoire, on sait que c'est plus de 60 ethnies. Les chefs, il y en a dans toutes les communautés. Et ils sont concernés aussi par ce qui se passe dans leur pays. Donc, de grâce. Revoyez ça. Vous qui êtes ce conseiller qui est autour de lui, là. Je ne sais pas si vous n'avez pas pensé à ça. Mais il faut revoir ça. Monsieur Bédier, recevez tous les chefs. Si vous voulez, faites groupe ethnique par groupe ethnique. Les Crous. Les Akan. Les Mandés. Les Gours. Faites ça. Mais pas toujours seulement les gens qui viennent, qui ont la même origine que vous. Ça ne présente pas bien. Ça ne présente pas bien. Et la Côte d'Ivoire de demain doit aller au-delà de ça. Mais ça ne dit pas qu'on doit rejeter nos langues. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On va penser que je pense comme une certaine personne qui a dit, elle ne veut plus entendre parler de Baoulé, de Bédier en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. On a nos ethnies. Mais il faut justement qu'on devienne une nation. Parce qu'une nation, c'est des gens qui se retrouvent, qui sont ensemble, qui forment un même peuple. Je suis Bédier, tu es Dida, tu es Adjoukrou, tu es Yacouba, tu es Mona. Mais quand on parle de ton pays, tu te sens concerné. Il faut que nous arrivions ensemble, Monsieur Bédier. C'est le message que j'avais à vous donner. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Chaque fois que vous ne recevez que les chefs Baoulé, ça ne présente pas bien. Moi, en tout cas, personnellement, ça me heurte. Parce que vous n'avez pas encore reçu le chef de mon village. Vous n'avez pas encore reçu le chef du village de ma maman. Vous n'avez pas reçu le chef du village du père de mes enfants. Vous n'avez pas reçu le chef du village du grand-père de mes enfants. Vous n'avez pas reçu le chef du village de ma grand-mère. Donc, vous voyez un peu. Revoyez ça, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Bédier. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye.